... Moi c'est Wilfried Wedraogo à l'état civil et mon nom d'artiste c'est Parate. Parate, la première raison, c'est que c'est le nom de mon père. Donc c'est un hommage que je rends à mon défunt père qui n'est plus. Et aussi Parate pour moi, c'est vraiment philosophiquement tout ce que je ne veux pas. Devenir musicien, j'étais comédien. Comédien et conteur. Donc professionnel vraiment, je suis passé pour comédien, conteur, professionnel avant de devenir musicien. Donc il faut dire que je viens, parce que c'est là maintenant, en avril, que je viens de lancer mon Maxi, qui est mon tout premier album, donc ma toute première oeuvre musicale qui est sortie le 24 avril passé. Je suis conteur et aussi dans mes contes, j'aime chanter beaucoup. Donc je crois que c'est là qu'est partie aussi cette passion de la musique pour moi, parce que je composais beaucoup de petites chansons, mais c'était que des refrains. Et puis les gens me disaient, mais tu sais, on pense que tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Voilà. Et puis effectivement aussi, je sentais, je sentais qu'effectivement, je pouvais, voilà, j'avais une certaine qualité à composer les chansons. Et puis je me suis efforcé, je me suis formé aussi, je me suis renseigné aussi auprès de quelques aînés. Et c'est comme ça que petit à petit, voilà, je suis arrivé à... Oui, je pense que la musique est comme tout autre art, la musique est une arme. Voilà, parce qu'à travers la musique, on peut porter très haut sa voix, porter très haut le message qu'on a envie de passer. Voilà, je crois que c'est, ouais, ça c'est l'une des choses qui m'a vraiment motivé à embrasser cette carrière musicale. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un univers musical, je dis, tradi moderne, voilà, parce que je suis beaucoup plus dans, voilà, dans le traditionnel. Alors il faut souligner aussi au passage que je joue de la guitare. Je pense que c'est beaucoup plus ma guitare qui a influencé ma façon de chanter et tout, parce que je joue la guitare comme le koundé. Voilà, et donc je suis vraiment versé dans le genre tradi moderne, et qui pour moi, parce que je me dis, le socle de notre musique, le fondement de notre musique, c'est notre musique traditionnelle. Voilà, et donc je crois que c'est une musique que nous devons valoriser, que nous devons essayer de vendre à travers le monde entier. En tout cas, j'aimerais inviter les téléspectateurs, c'est bien ça, voilà, et les téléspectatrices, voilà, le grand public, à consommer, à consommer davantage la musique burkinabé, parce que je l'ai toujours dit, il y a de la qualité. Voilà, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui est consciente, et puis elle y travaille, parce que quand on voit beaucoup, moi je viens de commencer vraiment la musique proprement dite, mais quand je vois beaucoup toute l'émulation, toute la dynamique qu'il y a autour, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement, au Burkina on a beaucoup de jeunes instrumentistes qui sont très talentueux, voilà, de jeunes chanteurs, qui en réalité n'attendent que le soutien du grand public. Donc je crois que c'est un appel vraiment vibrant que je lance au grand public, de nous soutenir davantage, et que le meilleur reste à venir.